la 3.4 vient de sortir avec ses deux nouveaux personnages dont yao yao le healer dendro qu'on attendait est ce que ça va être un personnage qui va combler nos attentes au niveau des abysses et avoir quelqu'un qui diffuse du dendro en plus de pouvoir il est où est ce qu'elle va être bidon on va voir ça ensemble bienvenue sur la chaîne shisa gaming aujourd'hui on traite de ce personnage abonne toi si ce contenu te plaît et maintenant c'est parti on commençant par le build donc support donc c'est un personnage que j'ai pris avec 54 de crit parce qu'elle a la lance de à bonus j'ai mis un set d'artefacts donc du millilitre histoire qu'elle fasse support et qu'elle apporte un petit peu d'attaque en plus et j'ai essayé de la charger avec du pv pour cent sachant que les kits que j'ai de millilitres sont pourri et allait donc en constellation 5 je suis désolé j'ai vraiment eu beaucoup de chance avec ce personnage j'ai eu quasiment que l sur les quatre étoiles j'ai eu des fois en double plusieurs fois en double dans les limites donc voilà donc son kit en tant que support on voit que les dégâts on voit la famille ce qui a spawn et c'est pas des gros dégâts aussi attendez c'est pas un personnage qui est là pour faire des dégâts d'attaque surtout avec des attaques normales qui sont même pas un fusée d'endro donc vraiment on n'a même pas écorché notre petit arbre qui normalement prend cher avec d'autres personnages la compétence élémentaire elle va permettre de pouvoir se il est un petit peu à jeter un lapin qui va cracher des radis et qui va donc viser le monstre et me huiler en même temps vous pouvez voir que le lapin en premier me huile et quand j'arrive aux 70% de vie minimum qui requiert il va se tourner vers le monstre et attaquer le monstre par la suite il préfère faire ça il est sympa remarquez que fabonius a spawn des particules même si c'est le lapin qui attaque c'est considéré comme les attaques de yao yao pour le burst yao yao elle va lancer pendant cinq secondes trois lapins qui vont jeter des radis sur l'ennemi et il est les personnages sur la zone est très puissant et surtout ça fait des applications d'endro si je ne me trompe pas 6 entre les lapins qui jettent plus le passif qui est lent et ses dispersions tellaires si je ne me trompe pas qui permet donc à yao yao de jeter aussi des radis pendant qu'elle est en train de courir sauter ou sprinter c'est pour ça que dans la vidéo vous pouvez voir que je coupe dans tous les sens pour balancer des radis aussi et voir les effets maintenant un build pour ou les leurs donc avec une pampille noire qui apporte du pv trois étoiles larmes ainsi que deux pièces océan deux pièces chéri ça va permettre de il est un maximum et mettre quand même des pv partout et voir un peu comment ça procède on peut voir que la toute mon équipe est fatiguée sont tous fatigués et regarder lorsque j'envoie le burst et que le cours des personnages comme ils sont tous à fond déjà donc c'est des personnages qui ont entre 10 et 15 cas d'énergie à part yao yao mais vous pouvez voir qu'ils sont tous debout incroyable et pour ce troisième build on va partir sur un build dégâts donc c'est pas du dps mais on va voir ce qu'elle peut faire en termes de dégâts étant donné qu'elle a pas mal de diffusion d'endro et qu'elle peut potentiellement faire donc des réactions d'endro qui peuvent être intéressantes je l'ai buildé avec donc la prise ainsi qu'un set d'artefacts emblème pour avoir les effets par rapport à tout ça et avoir surtout son burst qui charge rapidement j'ai mis kokishinobu pour lui filer donc justement le pouvoir électro vous pouvez prendre baidu aussi pour tester et les deux autres perso ça va rien maintenant on voit ce qu'il se passe donc du coup petite application électro et on envoie les bursts et tout ça et on court voilà les dégâts sont pas dégueulasses pour un quatre étoiles qui est juste là pour healer on n'a pas tué le rejet d'un coup mais les dégâts sont pas dégueulasses je pense qu'avec un bon build et surtout certains personnages autour et envoyer surtout les deux autres personnages qui sont inactifs elle peut vraiment venir à bout de certains monstres pour le petit test en plus je l'ai mis en équipe avec naïda avec le mémoire des rituels j'ai lisa avec thrilling tales pour avoir les 48% d'attaque en plus et benet simplement avec son équipement de base bien sûr elle va bénéficier du thrilling tale maintenant c'est parti de base bien sûr Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sa compétence élémentaire va lui permettre aussi d'avoir des particules d'endro qui vont arriver off-field. Et ça, ça va très bien par exemple avec Alaytam. Il lui a besoin de batterie parce qu'il a un petit peu de mal avec ça. Elle ne va pas exploser les méthans, elle ne va pas les redéfinir non plus. Mais pour la plupart des healers, et comme la plupart des healers, elle permet d'avoir vraiment une qualité de jeu facile. Parce qu'elle va permettre d'avoir tout le temps votre vie et de ne pas vous faire chier avec la nourriture pour vous soigner. Là aussi, quand même, cette capacité à faire un sacré nombre de dégâts. Et on voit que vraiment dans ce rôle-là aussi, elle peut participer aux dégâts de l'équipe. Et donc, c'est une plus-value non négociable. Et par exemple, elle va très bien dans les teams aggravates de Sinnoh ou par exemple Keqing. Parce que, ben, on sait que ces teams-là, elles se construisent autour d'un animo, Sucrose ou Kazuha. Et on apporte aussi Fischl plus le DPS électro en l'occurrence. Et là, elle fuit parfaitement dans ces postes-là aussi. Je pense que ça peut vraiment beaucoup aider au niveau de l'équipe et justement à l'application d'endro. Et donc, elle peut aussi faire un sacré nombre de dégâts avec la salade de radis qu'elle balance lors de son burst sur les ennemis. On peut voir vraiment que les applications d'endro, elles sont bien. Et donc, du coup, ben, ça, c'est quelque chose qu'on aime et qu'on avait besoin pour les abysses. Parce qu'on avait des teams d'endro sans healer. Il fallait prendre un healer externe qui cassait la méta de la team parce qu'on a levé un personnage qui était important. Mais plus maintenant, elle colle. Donc voilà, moi, je trouve que c'est un bon personnage. Elle ne va pas changer la vie de 50 milliards de personnes. Mais par exemple, pour les beginners, les débutants, si vous l'avez, elle peut vraiment apporter quelque chose de plus au niveau de votre jeu. Parce que les réactions d'endro sont très puissantes. Vous avez des personnages d'entrée qui peuvent faire des réactions avec ces personnages-là, avec le dendro. Et donc, du coup, ça peut être vraiment méta là-dessus pour vous en tant que débutant. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like. Merci pour votre patience en ce début d'année où je suis pas mal pris. Je vais faire une vidéo d'Alaytime très rapidement. Et je vous dis à bientôt pour cette nouvelle vidéo. Tchuss les pips !